Un grand angle consacré ce soir à la situation au Proche-Orient. Le cessez-le-feu entre Israël et les groupes armés palestiniens est entré en vigueur ce vendredi. Après 11 jours d'une escalade militaire inédite depuis l'été 2014, 250 personnes ont été tuées, on le rappelle. On va essayer de se projeter désormais, quid de la suite. Maintenant que les canons se sont tués, que va-t-il se passer et quelles conséquences géopolitiques dans la région ? Pour en parler avec nous, Zyad Majed, bonsoir. Vous êtes politologue spécialiste du Moyen-Orient. Slimane Zeguidour également avec nous, éditorialiste à TV5MONDE. Et puis Frédéric Ancel, géopolitologue et spécialiste du Moyen-Orient. Merci à tous les trois d'être avec nous. Slimane Zeguidour, je me tourne déjà vers vous. Ce conflit a duré, je le disais, 11 jours. Finalement, c'est le conflit le plus court qui a existé entre les deux parties. Comment l'expliquer ? En tout cas, par rapport au dernier de 2014 et qui avait duré 50 jours, celui-ci a été plus court. Et probablement, c'est celui où les limites du militaire, de l'option militaire, l'inanité d'une option militaire a été démontrée tragiquement. Et c'est pour cela que j'aimerais me tourner vers nos deux invités pour leur dire que si la guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens, est-ce que l'échec de l'option militaire dans ce conflit va relancer ou pas l'option, le retour du politique ? C'est-à-dire, et avec celui de l'autorité palestinienne sur le devant de la scène et derrière avec le concept des deux États et le statut final de Jérusalem. La réponse de Ziyad Majed. Oui, il me semble extrêmement difficile aujourd'hui de parler d'une reprise du processus de paix, des négociations, parce qu'exactement comme vous l'avez dit, les options militaires ne mènent à rien. Israël a déjà attaqué en 2008-2009 cette bande de Gaza qui est sous siège depuis 2007, qui est une prison à ciel ouvert depuis 2007. Il y a eu de nouveau la guerre en 2014. Et voilà une troisième guerre. Et cela ne change en rien la configuration de cette situation en Palestine, où on a une occupation militaire qui dure depuis 1967 des territoires palestiniens, c'est-à-dire 20 ans avant la naissance du mouvement Hamas et avant la naissance de tous les membres du mouvement Hamas aujourd'hui. Il y a toujours une colonisation qui n'arrête pas. On est à 700 000 colons dans les territoires occupés. Et la plupart de ces colons-là sont armés. Il y a un système d'apartheid comme le nomme Human Rights Watch, qui est une des plus grandes organisations internationales des droits de l'homme, et comme le nomme aussi l'organisation B'Tselem israélienne des droits de l'homme. Et puis il y a une annexion, une dépossession, des confiscations de biens. Et sans pouvoir traiter de ces questions-là, si on reste juste obsédé par les missiles du Hamas ou par la force militaire israélienne appuyée par les États-Unis, on est en train d'occulter la vérité ou la réalité de ce conflit-là, qui est un conflit aujourd'hui colonial, d'occupation, d'apartheid. Et sans la fin de ce système-là, on aura toujours des conflits armés de ce genre et toujours des victimes civiles innocentes. On va aller voir Frédéric Ancel. Frédéric Ancel, vous êtes d'accord avec Ziyad Majed sur ce point ? Je suis d'accord sur le côté catastrophique de l'absence de politique. Je suis d'accord pour dire qu'au fond, il n'y a pas réellement de solution militaire et que le militaire ici ou là est utilisé d'ailleurs autant par le Hamas que par l'État d'Israël et qu'à la fin des fins, il y a beaucoup de destruction, beaucoup de morts et qu'on n'avance pas. Tout cela, bien évidemment, je le rejoins. Alors peut-être une nuance sur le Hamas, non pas sur les responsabilités des gouvernements israéliens là-dessus, enfin en tout cas qui sont sous-jacentes à ce qui vient d'être dit justement. Mais sur le Hamas, bien sûr, le Hamas est né en 88, donc bien après 67, c'est exact. Mais il y a déjà eu un processus de paix. Alors bien sûr, il a échoué en 2000. Les responsabilités, on pourrait y passer beaucoup de temps pour savoir qui est le plus responsable. Et sans doute que les gouvernements israéliens ont une responsabilité, notamment à partir de 96. J'en conviens aisément. En revanche, on ne peut pas faire l'impasse sur la vocation fondamentale du Hamas. Et je ne parle pas de l'autorité palestinienne. Je ne parle même pas de l'OLP dont le fruit politique principal est l'autorité palestinienne. Je parle bien du Hamas. Le Hamas en 94, 95 et début 96, en plein processus de paix israélo-palestinien, qui avançait, qui avançait, quoi qu'on en dise, a tout fait pour le torpiller. Le Hamas a fait la guerre il y a deux semaines, ou trois semaines, a enclenché la guerre contre Israël. Pas tellement contre Israël. Je dis souvent qu'à la tête du Hamas, on a affaire à des fanatiques, mais pas à des imbéciles. Ces gens-là savent très bien qu'à la fin des fins, le rapport de force ne leur est pas favorable. Mais le Hamas a voulu se venger de Mahmoud Abbas pour la spoliation, en tout cas pour ce qu'il considère comme étant la spoliation d'une victoire électorale, puisque vous savez qu'il y a quelques semaines, Mahmoud Abbas, le président palestinien, avait annoncé enfin, après 15 ans d'absence d'élection, un scrutin. Et il a finalement, face à une probable victoire du Hamas du fait de la division du Fatah, il y a renoncé. Et le résultat, c'est qu'il est double, c'est que le Hamas a voulu rentrer dans le jeu, renverser la table, quitte à prendre des coups extrêmement durs et rappeler le monde à son bon souvenir. Et puis, l'autre résultat, c'est qu'une partie importante de la jeunesse palestinienne s'est sentie à nouveau, pour la énième fois, dépossédée de toute expression, à la fois interne, puisque pas d'élection, et externe, puisque pas de processus de paix. Slimane Zegidour, il y a également une question, c'est la question de la garde des lieux saints également. Oui, justement. Mais avant cette question des lieux saints, c'est-à-dire de la liberté d'accès aux lieux saints, et donc le statut final de Jérusalem, qui est un appendice de la question, qui est un des chapitres de la notion de deux États, je constate qu'aussi bien en Israël, où le gouvernement est dans une espèce d'impasse, qu'avec l'autorité palestinienne qui, elle, a carrément déliqué sens, mais comme nous savons tous que tôt ou tard, le retour du politique est inéluctable, la question que je vous poserai est la suivante. Est-ce que le balai diplomatique auquel on a assisté et qui a forcé les deux protagonistes à mettre la fin à ce conflit qui devenait aussi tragique qu'absurde, est-ce que c'est peut-être une amorce du retour de l'influence internationale et particulièrement américaine sur les deux protagonistes ou pas, selon vous ? Moi, je pense qu'il y a un changement au niveau de l'opinion publique américaine comme internationale. Je ne parle pas encore des gouvernements, ça va prendre plus de temps, mais c'est la première fois qu'on entend des voix aux États-Unis s'élever parmi les progressistes, parmi l'aile gauche du Parti démocrate, qui revendiquent une politique américaine différente, qui arrête l'appui inconditionnel de l'état d'occupation israélien. Il y a également dans les campus des universités, il y a une nouvelle génération d'Américains et d'Américains d'origine palestinienne qui s'expriment, qui est maintenant invité sur les plateaux, qui commence à lier la cause palestinienne et la lutte pour les droits humains du peuple palestinien aux luttes internationales d'émancipation, comme les Black Lives Matter aux États-Unis. Donc il y a un moment qui change, mais sans une politique américaine ferme et sans pression sur le gouvernement israélien, il n'y aura pas une reprise des négociations, sauf si on va rester dans les négociations pour les négociations. Et Israël a tout fait depuis 1994-1995 après les accords d'Oslo pour affaiblir l'autorité palestinienne et pour permettre au Hamas d'aller dans la surenchère politique à travers certaines opérations militaires, puisque la colonisation a continué, puisque le rejet de négociés de Jérusalem-Est s'est maintenu et puisque le refus d'arrêter, de permettre de négocier le droit de retour des réfugiés palestiniens a été omis de la table. – Frédéric Ancel, votre avis sur la question justement ? – Alors moi je pense, et ça fait trois semaines que je dis que la seule impulsion extérieure peut venir, il doit venir, de Washington. On a prétendu que les Américains quittaient le Moyen-Orient, c'est faux. Ils pivotent vers l'Indo-Pacifique. Mais vous savez, lorsque les Américains pivotent, tout est extrêmement relatif quand même. Ça reste de loin la première puissance diplomatique et militaire de la région et on l'a bien vu d'une part. D'autre part, il n'y a pas de toute façon d'alternative. On ne voit pas Moscou, encore moins Pékin et malheureusement pas Bruxelles, disposer d'assez de billes, en quelque sorte de carottes ou de bâtons pour essayer d'influer réellement sur le conflit israélo-palestinien, si tant est que ça intéresse encore qui que ce soit. Or depuis 20 ans, ça reste à démontrer parce que la dernière fois qu'il y a eu un véritable effort, d'un vrai processus de paix, c'était il y a 20 ans, 21 ans même. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je serais là aussi peut-être, enfin j'apporterais une nuance. C'est-à-dire que la nouvelle génération aux États-Unis, je veux bien, mais on disait la même chose à la fin des années 60, dans les campus américains. Et 20 ans plus tard, 25 ans plus tard, les gens qui agitaient une forme de ce qu'on appelait à l'époque tiers-mondisme, y compris d'ailleurs, y compris en faveur des Palestiniens dans les années 60-70, se sont retrouvés à la tête des États et des gouvernements aux États-Unis et en Europe et ils sont extrêmement pro-israéliens. Donc là-dessus, je serais extrêmement, y compris des gens qui provenaient d'ailleurs du monde arabo-musulman. Je serais peut-être un petit peu plus prudent. En revanche, là où je suis d'accord, c'est qu'il faut absolument réunir à nouveau les deux conditions sans lesquelles il n'y a pas de véritable processus de paix possible. Je l'ai dit très rapidement, c'est la conjugaison des deux qui importe. Un, l'absence de vide extérieur, donc diplomatique. Donc il faut une impulsion diplomatique forte. Ça, c'est une évidence. Je pense qu'on en conviendra. Je n'invente rien. Et la deuxième condition, et malheureusement, et on l'a un peu évoquée, et aujourd'hui elle n'est pas non plus réunie, elle n'est pas posée, c'est l'absence de vide politique à l'intérieur ou plutôt à la tête des deux entités fondamentales. À la tête de l'État d'Israël, il n'y a pas de pilote. Il n'y a pas de pilote dans l'avion. Il n'y a pas de stratégie. Et on l'a vu, c'est au moins ces deux dernières années. Je ne reviens pas sur le quadruple processus électoral. Finalement, pour rien, on va sûrement vers un cinquième scrutin. Et à la tête de l'autorité palestinienne, malheureusement, on a effectivement un Mahmoud Abbas qui est très... Alors, démonétisé, je ne sais pas. Mais enfin, en tout cas... – C'est vrai, directeur, on va avancer un tout petit peu. Il nous reste trois minutes, je m'excuse de vous couper, Slimane Zeguidour. Il nous reste trois minutes pour un dernier thème que vous vouliez aborder. – Oui, alors, un des sujets que ce conflit de Gaza a ravivé, qu'on croyait dans les cicatrices, on pensait qu'elles étaient cicatrisées, mais en fait, jamais cicatrisées et qui restent non-cautérisées, c'est celui des rapports entre Israéliens, Juifs et Arabes, notamment dans les villes mixtes. Je l'ai vu où la vie quotidienne se déroule de façon tout à fait débonnaire. Mais là, toutes les blessures se sont rouvertes. Et est-ce que, selon vous, maintenant, la vie, la coexistence quotidienne entre Arabes, Israéliens et Juifs va totalement dépendre de l'évolution du dossier des relations entre Israéliens et Palestiniens dans les territoires occupés à Jérusalem ou pas ? – Frédéric Ancel, en… – Non, mais je suis juste déprimant que les Palestiniens de 1948, les Palestiniens d'Israël, ils sont considérés comme des citoyens de deuxième degré. Ils ne sont pas reconnus à part entière à égalité avec les citoyens juifs israéliens. Donc il y a cette question-là. Et puis il y a évidemment un attachement à une identité. Et ce qui se passe à Jérusalem-Est est très important, parce que c'est cela exactement qui a recréé des sentiments avec cette histoire et cette mémoire de l'expulsion des Palestiniens de leur maison, comme cela fut le cas en 1948. Et donc il faut encore une fois un véritable processus de paix, une véritable égalité, une justice. Sinon, on va avoir toujours des conflits et des tensions à l'intérieur même d'Israël ou partout dans la région d'ailleurs. – Frédéric Ancel, on a 30 secondes pour conclure. – Oui, je serais, pour la beauté du débat là aussi, je voudrais réintroduire une nuance. Non mais c'est vrai, ce qui a été dit, mais n'oublions pas le social. C'est vrai d'ailleurs dans les territoires palestiniens, c'est vrai en Israël. Le social joue beaucoup. Il y a des frustrations sociales extrêmement importantes. Mais simplement, les Arabes israéliens, qui sont d'ailleurs une communauté mosaïque, qui ne sont absolument pas un bloc monolithique, comme d'ailleurs les juifs israéliens, savent parfaitement qu'à l'extérieur de leurs frontières bien imparfaites et de leur état bien imparfait, les choses seraient bien pires. Et tout le monde sait ici, et tout le monde sait parmi vos téléspectateurs, à quel point les Arabes musulmans comme les Arabes chrétiens, sur l'ensemble du Moyen-Orient, ces dernières décennies, vivent des situations chaotiques extrêmement graves pour certaines, et malheureusement souvent bien plus graves que ce qui prévaut au sein de l'État d'Israël. – Merci, messieurs, on vous réinvitera, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire sur ces sujets, bien évidemment. Merci Ziyad Majed, merci Frédéric Ancel, et merci Slimane Zegu. – Merci. Merci.